Alors à cette heure-ci, toujours pas de perspective d'ouverture et pas d'horaire précis d'ouverture. On attend vraiment que la houle se calme, annoncée dans la soirée, dans les meilleurs des cas dans la soirée ou dans la nuit, peut-être même jusqu'à samedi midi, donc je vous serai demain midi des hôles qui impacteraient les voies côté mer. Donc l'enjeu est vraiment de pouvoir rouvrir ces deux voies basculées côté mer, puisque les pluies nous imposent un basculement. Au-delà de la quantité de pluie, on a effectivement eu quelques événements, quelques éboulis sur deux, trois endroits, trois secteurs de la route. Donc ils nécessiteront également une inspection uniportée, donc inspection qu'on va réaliser sur la totalité de la falaise, comme à chaque fois qu'on dépasse les 100 mm ou qu'on a des très fortes pluies. On a dépassé les 160 mm sur les trois pluviaux de la route du littoral. Donc inspection complète à réaliser, probablement demain matin, parce que les conditions actuelles, même si quelques hélicos commencent à voler, les conditions actuelles pour effectuer une inspection sont très mauvaises. Peu de visibilité, beaucoup beaucoup de vent, on a encore des rafales à l'ordre de 100 ou 130 sur la route du littoral. Donc dès qu'on le pourra, on réalise une inspection avec le BRGM et on espère pouvoir rouvrir la route au plus tôt. Pour l'instant, au moins deux éboulis assez importants, mais qui ont été majoritairement contenus dans les ouvrages, dans les filets gabillons existants. On avait quand même quelques atteintes des voies côté mer, côté montagne et côté mer. Donc on a notamment sur le PR10 plus 800 là, donc entre grandes chaloupes et possessions, trois blocs d'une dizaine de kilos qui ont atteint les voies côté mer. Donc ce secteur qui nous inquiète le plus, il est nécessaire de bien identifier la zone de départ, si nécessaire, réaliser en urgence ce week-end des purges ou une intervention en falaise avant de pouvoir y ouvrir. Si la hausse, depuis hier et toute la journée, des travaux de dégagement, des travaux, les équipes ont réussi ou sont sur le point d'ouvrir une voie, au moins pour les secours, ce qui est important pour les secours et pour réalimenter le cirque, notamment des éventuels convois d'alimentation, etc. C'est fait, donc pour les secours, on va pouvoir également, les équipes médicales vont pouvoir également faire des relèves. Par contre, encore beaucoup déboulies, encore beaucoup, beaucoup de choses sur les chaussées. On envisage de travailler toute la journée, jusqu'à ce soir bien sûr, mais toute la journée de demain, peut-être dimanche matin également, on verra au dimanche. Pareil, on vous tiendra à informer ce qui est sûr. Pour l'instant, la route de Sylaos reste officiellement fermée, elle est encore très dangereuse. Il continue de pleuvoir beaucoup sur Sylaos, par intermittence du moins, mais ça devrait s'estomper petit à petit. Mais pour l'instant, on l'a fortement déconseillé de prendre la route. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de nos ouvrages réalisés un peu en urgence en 2018, dont nos ouvrages provisoires, notre route digue à 1005, la route en rivière et le pont Belay ont tenu. Donc c'est bien, le cirque ne sera pas coupé du monde. Le radier fusible, lui, comme prévu, sera à reconstruire, mais on a la possibilité de passer par les deux ponts Belay. Donc le rétablissement de l'accès au cirque pourra se faire assez rapidement.